coucou tout le monde allez je vous retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo un petit message sentimental par rapport à une personne ou à laquelle vous pensez je fais un peu de temps cette semaine parce que j'ai un peu tardé à refaire une vidéo parce que déjà premièrement j'ai eu beaucoup de guidances privées donc je remercie toutes les personnes qui me font confiance en guidances privées pour rappel je fais des guidances sentimentales je fais des guidances sentimentales et professionnelles et je fais des guidances sur les origines où on aborde tous les sujets de vie où on travaille les chakras à rééquilibrer les ensembles à utiliser des exercices de visualisation où on voit toute l'histoire et un peu le professionnel et le sentimental alors là je vous ai mis un peu d'oliban avec un peu de lavande et et de mire donc j'ai fait j'aime bien faire des petits mélanges et donc voilà donc j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine qu'on est sur le sur la rentrée alors la rentrée il ya un changement de saison qui arrive il ya un changement d'énergie donc du coup vous avez peut-être ressenti un peu des coups de barre des coups de fatigue énergétique au moment où je fais le tirage on est le bas on est le 4 septembre 2022 donc la guidance est intemporel mais elle est sous cette énergie là donc le 4 on a ce fameux empereur dont on a beaucoup parlé ces derniers temps le 9 on a le besoin de lâcher des choses le 9 ça peut être le 9 de bâton ça peut être le 9 d'épée lié au peur le 9 de bâton lié au poids le 9 de coupe qui pas des souhaits des soucis des souhaits familiaux et le 9 donc des voeux familiaux et le 9 de terre qui peut être aussi des idéal on souhaite quelque chose le 9 c'est aussi un mois d'intro c'est l'ermite c'est aussi un besoin d'introspection bon avant de commencer quand même le tirage vous donc remercier donc toutes les personnes qui me font confiance en guidance privé remercier tous les abonnés qui ont qui sont venus sur la chaîne merci pour votre confiance et votre soutien et donc remercier bien entendu les anciens abonnés qui sont toujours là fidèles et qui m'envoient souvent des commentaires super sympa alors pour pour l'âge pour le message en fait j'ai vu un film récemment ça m'a beaucoup parlé en fait donc ça rejoint un peu dans la guidance précédente j'avais parlé du film ghost du principe du ghosting je sentais qu'il y avait une personne qui avait ghosté quelqu'un d'autre et souvent on ghost parce qu'on a peur et on comprend pas et on fuit et puis des fois on ghost quelqu'un parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez bien pour la personne il y a des gens qui se séparent pour cela là en fait j'ai été vachement sensibilisé par le fait de l'attente j'ai vu un film qui s'appelle 3000 ans à t'atteindre donc qui parle c'est une c'est un film qui parle d'amour et je pense que ça vous plairait je vous invite à le découvrir donc je vais pas vous spoiler le film mais en gros le pitch c'est l'histoire d'une narratologue mythologue qui est experte en langues et linguistiques qui écrit beaucoup qui voyage beaucoup à l'international qui a invité à des conférences qui est une experte en mythologie on va dire au sens large du terme se déplace chez un ami qui l'accueille pour une conférence à istanbul et tout le long du film elle est très dans l'imaginaire et en gros elle va en gros pour faire simple elle va trouver une lampe une lampe dans une boutique et à l'intérieur de cette lampe il ya un génie et donc vous savez que j'aime beaucoup la notion de génie puisque l'élan géologie ça nous vient de la tradition des génies sumériennes et puis les djinns et donc il ya des djinns de feu des djinns de terre des djinns d'air et des djinns d'eau voilà les quatre éléments et puis il ya aussi cette histoire de génie mais le génie en fait ça veut dire qu'on a on est sa propre lampe et on est son propre génie alors dans ce film il ya une histoire qui se crée entre cette femme et ce génie qui va lui raconter mais toute son histoire à lui et j'ai beaucoup aimé l'idée de deux personnes finalement qui ont des âges différents finalement parce que lui il a peut-être plusieurs milliers d'années donc qui est donc lui c'est un homme elle c'est une femme lui il a des pouvoirs magiques à elle c'est une simple humaine et en fait il y avait cette idée de flamme et en fait il ya encore cette idée de flamme comme quoi on peut tomber amoureux d'une personne qui a une différence d'âge qui est du même sexe qui n'est pas de la même communauté et du coup de par ses différences qu'est ce qu'on fait pour trouver un langage commun et sont notamment qu'est ce qu'on fait par amour donc là je ne vous spoil pas le film parce que voilà il se passe plein de choses plein de péripéties en tout cas c'est super c'est super beau c'est super bien fait il ya plein d'effets spéciaux super super bien fait donc il y avait cette idée de l'histoire de d'attendre d'atteindre d'atteindre souvent lorsqu'on est amoureux de quelqu'un lorsqu'il y a une séparation et lorsqu'on est sur ce parcours de flamme de flamme jumelle peut-être tel qu'on l'entend je tiens à dire que le parcours de flamme on n'avait pas à attendre quelqu'un donc on va parler de lien d'âme de lien d'amour tout simplement lorsque vous aimez quelqu'un vous êtes en séparation de cette personne et que vous êtes séparés dans des circonstances extraordinaires ou pas enfin il faut voir votre contexte donc là d'où c'est important de cibler votre histoire parce que là on est sur du collectif et donc de bien distinguer les choses il ya une différence à être dans l'attente et être dans dans un chemin où on est bien en étant seul c'est pas pareil être seul c'est pas les seulement être seul c'est pas l'isolement être seul savoir la capacité d'être suffisamment éveillé par rapport à sa vie par rapport à ses activités pour pouvoir en fait être autonome indépendant et libre d'une certaine manière libre justement d'une relation livre du fait d'être avec quelqu'un livre du fait indépendant de ses amis qui ne sont pas là pas pour x raisons indépendant de sa famille parce qu'ils ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes goûts indépendant d'une personne en couple parce que le couple fonctionne vous savez le couple fonctionne lorsque les gens sont un peu libres et indépendants ils ne sont pas 24 heures sur 24 l'un sur l'autre et donc cette histoire de du film 3000 ans à t'attendre il ya cette histoire un peu qui ramène quand même cette personne il faut faire attention à pas tomber dans l'isolement et dans les seulement et dans la pensée imaginaire parce que la l'histoire de ce fils une personne qui est dans la rêverie qui est dans la pensée imaginaire c'est pas si finalement le trouve vraiment ce génie ou en fait on sait pas on pourrait se poser la question est ce que ça a vraiment eu lieu ou est ce que c'est dans son imaginaire qu'elle se crée une histoire d'amour avec une personne autre que voilà elle s'invente quelque chose elle s'invente en imaginaire des fois on faut faire attention à cela c'est pour ça que c'est important d'avoir des guidances privées pas qu'elle soit sentimentale ou professionnelle pour parce que des fois c'est pour remettre un peu les pieds sur terre parce que des fois on est trop dans l'eau dans l'émotion dans le cancer dans la lune et voilà et donc il faut faire la lumière sur ça donc il ya l'idée je sens une personne qui par contre je pense qu'il ya des personnes qui sont pas dans l'attente qui sont plus forts que ceux qui ne le croient il ya des personnes en fait oui il pourrait se dire oui j'ai besoin là du retour de cette personne parce qu'avec cette personne je suis sûr que je pourrais m'élever davantage et ce genre de choses oui il me faut absolument cette personne pour avoir un peu plus d'énergie mais je pense qu'il ya des personnes qui sont extrêmement fortes là sur la chaîne qui regarde la chaîne et qui coûte le message il ya des personnes qui sont autonomes et déjà indépendantes libres détachés oui qui pensent à leur autre qui pensent à leur voilà à cette personne mais qui sont suffisamment armés pour aller de l'avant et aller de l'avant ça veut pas dire ne plus penser à l'ordre oui et et à l'inverse à l'inverse je pense qu'il ya des personnes qui ont trop attendu que c'est le timing il ya un timing un tournant c'est à dire je pense qu'il ya des personnes qui réalisent aujourd'hui des personnes cas ça fait je parle pas de voix des personnes ça fait un coup vous êtes plus en communication là depuis quelques temps alors c'est pas là c'est pas la durée mais en fait il ya sur le principe vraiment une coupure de communication avec une personne avec qui ça c'est mal terminé soit vous êtes bloqué soit voilà ça vous pouvez être aussi en couple attention et vous poser des questions donc ça c'est encore faut bien c'est pour ça voilà pour bien identifier l'histoire et mais moi je pense à une personne là qui est qui se dit à la très attendue longtemps à l'attendu très longtemps trop longtemps je pense c'est une personne aussi qui a des personnes qui ont pu vous juger à se moquer un instant et de votre capacité à réaliser ce que vous pouviez ce que vous disiez que vous alliez faire je peux être dans des projets professionnels artistiques familiaux des déménagements l'achat d'une maison ça peut être plein de choses et en fait qui qui se dit qu'ils pensaient pas que vous auriez la capacité de faire cela sans elle et à mon avis aujourd'hui cette personne elle vous voit avancer il ya une personne qui voit avancer l'autre il ya une personne qui constate qu'elle a énormément attendu j'ai une personne qui constate qu'en fait c'est aussi l'heure aussi il est temps de se remettre en question en fait c'est à dire je pense qu'il ya des changements de cycle sur certaines personnes qui font que non mais à un moment donné on se regarde dans le miroir et on doit se remettre en question voilà et à se remettre il est temps de se remettre en question déjà déjà pour soi même par amour de soi même se remettre en question par rapport à sa famille par rapport à des amis par rapport à un emploi et et aussi d'arrêter aussi il est temps parce que c'est bien il ya il ya ceux qui est qui sont trop isolés donc ils ont la capacité restent mais ils sont un peu trop enfermés et puis il y en a d'autres qui qui papillonnent et qui courent après des jupons qui ne savent jamais rester seul voilà et je pense quatre personnes il est temps je pense une personne qui se retrouve un peu avec elle même qui fait un peu le bilan qui se regarde un peu dans la glace qui se dit qu'elle a été extrêmement dur et qu'elle elle voit une personne en réussite qui se dit en fait il est temps que je rappelle cette personne parce que cette personne j'ai quelque chose à faire cette personne il ya un lien parce que si je parle bien entendu d'une personne qui pense à vous voilà et donc on va regarder dans le avec le tarot de marseille cette notion de temps cette notion de timing il ya une histoire de timing de justice aussi donc du coup qui dit timing dit justice c'est comme voilà j'en étais sûr le soleil a la sauté et elle a sauté et aujourd'hui j'allais le dire on est le 4 9 20 2022 ce qui nous fait la somme des chiffres ça nous fait 19 alors j'allais me dire j'allais vous dire bon voilà donc il ya une il ya une couple il y a des il ya des il ya va voir des pré réunions des pré réunions voire des unions il ya des gens qui sont déjà en pré réunion je pense depuis le site précédent depuis quelques jours un mois qui se sont revus qui se sont reparlés qui se sont rapprochés qui se sont réécrits et là je pense qu'il ya des gens aussi qu'ils vont se réunir qu'ils vont s'unir parce qu'en fait il ya un lien d'amour en fait dans cette histoire et ce lien d'amour je pense à une personne à qui je vois à qui je pense que vous avez annoncé des choses que vous alliez faire et vous voyez quand on annonce des choses c'est pas on n'est pas de 20 si on met les actions pour les réaliser on les réalise il n'y a pas de 2 il n'y a pas de 20 donc en annonce des choses c'est avoir la capacité oui de prémunition pas mais c'est aussi la capacité on peut éviter des accidents à la vie on peut éviter des drames on peut éviter l'échec on peut aussi se mettre en victoire et en réussite donc je pense qu'il ya quelque chose que vous avez dit ou fait et que qui vous a mis en réussite parce que ça ça peut être vous ce soleil qui est libre et libéré et je pense aussi à cette personne qui vous voit qu'à qui vous avez dit vous avez fait la lumière à qui vous avez dit que des choses qui se sont avérées c'est pas parce que vous êtes de vaincre c'est parce que vous avez capté que dans son entourage il y avait des trucs qui n'allaient pas vous avez capté que chez elle il y avait des choses qui n'allaient pas vous avez capté qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bon peut-être les personnes qui travaillent en tant qu'aide-soignante en tant qu'infirmier en tant qu'éducateur spécialisé en tant qu'enseignant en tant que dans les domaines auprès des autres ils ont quand même des capacités des intuitions d'observation et de perception voire d'empathie et donc quand ils ont la partie ils arrivent à détecter si on voit droit dans le mur ou pas donc je pense qu'il ya un peu ça ce qui fait que cette personne elle ne peut aujourd'hui que se rendre compte de se dire cette j'ai un lien unique parce que si vous êtes mis en action pour cette personne en disant vous savez par amour les gens soulève et je l'ai dit en un fois soulève des montagnes on peut soulever des montagnes il ya des liens d'amour qui vous transforme et moi j'y crois fortement qui font que d'un coup par amour vous décuplez vous devenez encore plus fort et vous vous transformez par amour parce que en fait par amour vous voulez par exemple si vous êtes à distance d'une personne eh ben vous voulez rapprocher de cette personne vous allez vous allez trouver le moyen de de quitter un emploi pour vous rapprocher trouver un autre emploi qui permettra d'être encore mieux et de vous rapprocher par amour je veux dire si vous rencontrez une personne qui voyage beaucoup qui a envie de voyager vous allez tout faire en sorte pour pouvoir voyager avec elle voire avoir de l'argent pour l'aider à partir en voyage elle n'a pas vous allez tout faire par amour pour une autre personne en fait faut pas se sacrifier après faut pas s'oublier et là par amour on se met au défi voyez et on réalise des voeux c'est un peu l'histoire du film les voeux ce sont des choses qu'on en réalise par soi même c'est qu'est ce que je peux réaliser qu'est ce que je peux inscrire dans la matière pour réaliser mes rêves et mes voeux et l'on bat la seule chose qui va faire c'est se mettre au défi donc cette personne vous l'avez mis au défi vous l'avez défié peut-être par enviant ben écoute qui même me suivent et donc ce défi ça a ramené finalement de la justice il était il était juste cette personne je pense que vous l'avez peut-être même quitté certains l'ont quitté certains ont pris des stops certaines personnes sont parties sur un coup de tête et mais c'était plus juste pour vous et c'était plus juste pour l'autre maintenant il est juste donc quand on se sépare avec on dit au revoir à quelqu'un ça plaît pas ça fait de la peine on se met en colère on se met en chagrin on sait pas comment dire au revoir donc du coup il ya de la haine de la colère il ya de l'amertume il ya ce genre de choses mais lorsqu'on fait lorsqu'on prend un peu de recul et on prend un peu de distance et on prend son on regarde que finalement ça a permis à l'autre de se bouger ça permet ça vous a permis à vous de vous réveiller et ça favorise une union et safa et ça remet de la structure donc cette personne alors cette personne elle a peut-être elle est peut-être en couple actuellement aussi avec une personne avec qui ça ne se passe pas donc elle est en séparation on part d'une on voit une union qui pourrait être en séparation avec cet ordre de cartes l'empereur ne regarde pas l'impératrice comprenez donc elle a peut-être fait le choix de partir vers une autre personne et ça ne le fait pas au jour d'aujourd'hui elle part pour s'unir à ou alors maintenant il est temps qu'elle quitte ce couple cette histoire remettre de l'ordre libérer ses attaches et son ego pour aller vers le succès donc il ya donc et c'est peut-être aussi vous ce couple qui est en séparation à l'heure actuelle une union qui est sacrée une union qui est juste divine et sacré mais qui était désordonnée et donc l'idée c'est comment on arrive à remettre de l'ordre pour arriver à ce couple sacré alors je vais prendre quand même des cartes complémentaires avec l'oracle je vais prendre une carte pour creuser le discours donc il ya cette fameuse attente ce fameux timing cette histoire de vœux donc de réalisation de rêve parce que l'enfant là on est sur la réalisation du rêve de l'enfant intérieur et l'enfant intérieur il ya des rêves des rêves simples un enfant intérieur un rêve de château mais pas forcément de château de 100 mètres d'eau donc on va voir en fait qu'est ce que qu'est ce que nous comploté compléter on va dire l'oracle cosmique qu'est ce qu'il peut nous dire on a réveillez vous voyez réveillez vous et le professeur celeste le chemin de vérité alors le professeur celeste dans une histoire de couple ça peut être une personne justement c'est cette personne qui est un peu plus pas réveillé oui ça fait partie du parcours dans les parcours il y en a qui sont déjà éveillés on parle d'éveil et de réveil le réveil c'est quand on commence à comprendre les choses on n'est pas totalement éveillé et là le c'est comme s'il y avait la rencontre de l'élève et du maître et du maître et l'élève et du coup ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que l'un et l'autre se complète le maître à apprendre des choses de l'élève l'élève il à apprendre des choses du maître mais tous ils sont ensemble ils ne font qu'un et un plus sept ça nous fait huit ça nous fait quelque chose équilibré parce qu'ils se font ensemble donc il ya une personne qui se réveille et qui prend conscience aujourd'hui du lien aujourd'hui de qui vous êtes aujourd'hui de ce que vous lui avez apporté de ce que vous lui avez dit je pense aussi et aujourd'hui parce que peut-être quelque part vous avez été à un instant t oui peut-être un peu le professeur le tuteur et d'ailleurs peut-être vous ne vouliez pas cette place c'est à dire dans une relation peut-être qu'on veut pas être le tuteur la tutrice le père la mère solaire le père soit la mère lunaire qu'on a qu'on n'a pas eu à l'enfance et on joue cela dans le couple vous comprenez donc vous avez peut-être eu la place du professeur ou de la professeure céleste d'ailleurs on parle de professeur céleste mais on voit que c'est une femme sur cette carte on voit bien que c'est une femme donc il y a une histoire d'enseignement et il ya quelqu'un qui prend conscience il ya certainement une vérité et ça aussi j'avais envie d'en parler ce principe de vérité de sincérité et de mensonges la vérité elle est souvent voilée par notre empreinte originelle notre empreinte originelle c'est la marque du terrestre sur notre origine céleste on n'est pas que notre origine 1 et 7 8 8 et 8 ça fait 8 35 on n'est pas que notre empreinte on est au delà du voile on est au delà de la marque on a un chemin de vérité donc 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 à l'idée avec aussi le le réveil la de renaissance de lâcher prise avec le soleil de faire la lumière et donc peut-être quand même d'être quand même comment dire juste mais juste déjà cette personne elle peut pas elle doit être juste vis-à-vis d'elle-même et donc elle doit être juste vis-à-vis de vous si elle ne l'a pas été je cherche je veux compléter donc on a l'idée de ceux d'un réveil un réveil ça peut être un réveil du doigt une prise de conscience un nouveau départ ça peut être aussi une nouvelle rencontre attention parce que là on voit un départ renaissance 1 plus 19 ça nous fait deux voilà il y a une renaissance quoi aussi ou un choix alors là il y en a trop alors il est temps aussi de faire un choix on dit à cette personne qu'elle se réveille elle a quand on a enfance de soi une bonne personne on saute sur l'occasion là je pense qu'elle a cette personne elle a une prise de conscience est à dire professeur c'est peut-être qu'elle est elle est plus à l'écoute de ses guides elle est plus à l'écoute des signes de l'univers elle est plus elle je pense qu'elle se met face à elle même cette personne et que elle le prend aussi ça elle commence à prendre sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive dans sa vie et vous avez été une sorte de bouc émissaire voyez donc la part de responsabilité elle prend sa part de responsabilité on parle d'action on parle d'agir concrètement sur les difficultés et les difficultés auront tendance à s'épanouir c'est à dire que dans ce monde dans le mental de cette personne c'est une pelote de laine et donc il faut maintenant prendre se réveiller prendre conscience que la pelote de laine des fois c'est soi même par ses actions qu'on crée ses pelotes de laine et donc cette personne elle commence à agir sur la toile sur la pelote pour essayer de comprendre et tirer les leçons la réponse si c'est si elle vous a dans le mental cette personne et qu'elle pense tout le temps à vous cette personne sa réponse on lui dit qu'elle est dans le coeur peut-être qu'elle est c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental que du coup en fait elle voit pas comprend pas donc je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour attaquer le tirage pour voir ce que fait cette personne cette personne je pense que quelqu'un qui a que 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 vous avez défié c'est à dire défié dans le sens vous vous êtes rebellé de son contrôle de son schéma habituel vous l'avez remise en question vous êtes parti vous êtes parti vous avez dit non vous avez dit stop vous vous êtes choisi cette personne l'a extrêmement vécu parce que c'est comme si d'un coup vous lui avez repris tout ce que vous lui avez donné parce que vous vous êtes dit je suis en train de perdre mon temps c'est pas comme ça que ça marchera c'est pas en donnant tout à une personne que la personne se réveillera et là je pense que le fait il ya il ya un départ là c'est à dire il ya un arrêt il ya des gens là qui s'arrêtent qui arrêtent d'alimenter qui ont mis des stops qu'on dit des non à des personnes là aussi c'est ça donc ça ça met une personne ça la réveille ça marche plus quand on arrête le processus ça marche plus alors après il faut prendre son courage à main il faut être accompagné il faut être aidé il faut être soutenu il faut voilà il ya des il ya des choses à faire en tout cas on va voir et et je pense qu'elle est aussi en rupture cette personne elle est en séparation et elle part on dirait qu'elle se dirige vers le professeur céleste elle part en quête de connaissances professeur céleste elle part peut-être vers le chemin de l'éveil donc là elle se réveille pour aller vers le réveil puisqu'on a vu l'éveil elle se réveille pour aller à dans l'éveil le set et le set simplement être en conscience de ses actions de ses phrases de ses mots de ses erreurs est ce qu'elle fait cette personne cette personne elle se met d'accord elle se met d'accord actuellement soit elle se sépare dans le cadre du travail elle se met d'accord au travail elle se met d'accord avec son langage elle se met d'accord avec une personne avec qui il ya une condamnation par rapport au travail elle se met elle était cette personne est associée avec une personne alors peut-être elle flirte avec une personne de son travail voilà par exemple peut-être qu'elle s'est associée avec une personne et qu'elle travaille avec elle en tout cas il ya l'idée du travail du verdict et contrat donc du coup il ya un truc qui ceux on va voir on dirait qu'elle est condamnée il ya un truc qui est condamnée ce contrat c'est comme s'il était verdict en il ya la naissance d'autres choses après un échec on sait pas si ce contrat donc et ça veut dire aussi qu'elle se réconcilie avec elle même elle se réconcilie avec son passé elle elle souhaite aussi se mettre d'accord avec vous je pense qu'est ce qu'elle fait d'autre cette personne cette personne elle a envie de de passion elle a envie de d'amour elle a envie de d'être en couple elle a envie de s'associer avec une personne n'est pas uniquement à travers la sexualité à travers des centres d'intérêt qu'est ce qu'elle fait d'autre cette personne elle a envie d'être dans la joie à partir de ses passions c'est à dire elle s'élève aussi elle se réveille par rapport à des des addictions des choses qui finalement ne la mettait pas en joie si elle est en joie ça veut dire qu'elle est elle est en train de faire un travail de guérison par rapport à cela et donc c'est c'est une renaissance on va dire la idée de joie de perpétuelle joie chez la puissance de la joie ici en face de fédéric le noir merveilleux livre la joie c'est justement quelque chose qu'on se nourrit au quotidien à travers des petites choses le lever d'un soleil ce qu'on est conscient qu'on a la chance d'être vivant mais aussi prendre du plaisir à dessiner à écrire à faire un peu de musique à faire de la danse mais sans forcément ce que ce soit quelque chose de lucratif oui elle se met d'accord sur des choses comme ça et peut-être que c'est ce qu'elle voit vous à travers vous en fait que vous êtes peut-être comme ça en fait vous n'avez pas besoin pour être en joie d'être tout le temps dans des excès tout le temps dans des grands voyages tout le temps dans la grandeur dans la luxure en fait je pense aussi prise de conscience de ça qu'est ce qu'elle vit cette personne par rapport à cette situation là contre à joie voyez c'est une personne qui a soit actuellement si elle est en couple cette personne son couple il est bon il est à louper quelque chose il ne se parle pas il ya un retard de langage il ya un retard il ya un texte solaire qui nous parle de notre de langage il ya un truc qui fait que elle n'est pas dans le bon train elle n'est pas dans le bon train donc et vous je pense que vous avez pris le train et elle a pris du retard voilà elle a pris du retard vous êtes parti vous et là vous avancez vous êtes une autre station et puis elle elle pour après le train là et elle a pris du retard parce que ben il fallait qu'elle apprenne à son rythme tout simplement c'est pas qu'elle est en retard ce qu'elle est à son rythme cette personne à son rythme elle comprend des choses maintenant ne peut pas le comprendre avant il ya l'idée trouver un compromis donc elle soit elle trouve quand on trouve un compromis dans son coeur bon c'est pas la passion le compromis nous parle de de quelque chose qui est on se met d'accord bon soit on se met d'accord avec son entourage avait dans son travail dans sa famille mais un compromis on fait des compromis quand il ya des désaccords des conflits sur des choses là on voit qu'il ya eu des négociations et des conciliations donc ça peut être parce qu'il ya une séparation il ya la justice derrière alors soit c'est son coeur il invite à trouver un compromis avec vous parce qu'en fait c'est justice ça ne serait que justice divine de venir vous serrez la main voyez il ya l'idée de s'associer quand même voilà il ya un lien quoi un lien de justice en fait divine et donc il ya un contrat à honorer dans cette histoire et ce contrat semble fécond et soit se met d'accord aussi pour honorer votre contrat il faut bien qu'elle se met d'accord pour rompre aussi des contrats et notamment si c'est quelqu'un qui voit d'autres personnes qui en couple et compagnie qu'elle fasse le choix de se séparer d'un couple pour venir vers vous c'est voilà c'est faire un choix alors après peut-être vous trouver un accord avec cette personne et vous vous dites bon ben on restera que bons amis parce que cette personne ne sait pas faire de choix elle ne me choisit pas et elle choisit pas pour l'instant le voilà ah il ya quand même à la voler je dis à la voler il ya l'idée de se réunir il ya l'idée de réunion après avoir pris le il ya eu un retard à l'état sa tête une personne avec qui vous n'avez pu parler depuis six mois trois mois un an depuis un petit moment c'est à une personne que ça fait longtemps avec qui vous n'avez pas parlé si elle est en retard par rapport à la réunion et là son coeur se dit j'ai envie de me réunir mais avec les bonnes personnes je pense il ya l'idée son esprit ouvre une porte à une réunion alors il ya une ouverture ça veut dire qu'il ya une guérison quand on ouvre il ya une nouvelle porte ce qu'on était fermé on a réfléchi à ouvrir après des accusations il est temps à la maison à la maison il ya un échec actuellement soit que l'association professionnelle avec la personne le couple ou celui là il ya quelque chose qui ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas parce qu'il ya des blessures d'enfance donc il ya un échec dans cette maison il ya eu des accusations il est temps de prendre des décisions de se trouver un compromis si si ça va pas depuis plusieurs semaines plusieurs mois dans un couple il faut mieux se séparer si ça va pas dans un travail faut trouver d'autres choses après vous il ya eu il ya eu de la distance dans cette dans cette dans votre relation donc il est temps de se revoir pour voir parce que si la personne elle pense encore à vous où elle vous a encore dans le coeur c'est que il est temps de joie de reconnaître de justice je pense que cette personne quand vous êtes partie ou si elle est partie vous avez beaucoup souffert et je pense que elle a perçu votre souffrance je pense qu'elle a celle qui parce que si vous êtes en lien d'âme la souffrance vous l'a vous l'a enlevé de vous à un moment donné elle va dans l'univers et elle heureux et cette souffrance parce que vous la ressentez elle est partagée dans le lien d'âme vous comprenez donc à un moment donné elle retombe sur la personne donc là je pense qu'il ya aussi une prise de conscience elle ressent cela je pense aussi et donc l'idée qu'elle n'a pas été juste avec vous qui a l'idée de se réunir de justice de compromis d'accord de contrat qu'est ce qu'elle dit d'autre cette personne voilà il y a toujours cette idée il y a un obstacle c'est l'argent et à l'art il ya eu des problèmes d'argent je pense qu'en fait vous êtes une personne de hyper génère et qu'elle réalise en fait aujourd'hui tout ce que vous avez fait pour elle elle vous a trahi par rapport à l'argent et en même temps à cause d'un entourage là et peut-être qu'elle a envie de revenir avec vous parce que vous êtes dans l'abondance actuellement elle vous voit dans l'abondance elle a un lien et aussi il ya des gens autour d'elle qui sont jaloux de sa faite jaloux de votre réussite jaloux de votre bien-être tout simplement donc il ya quand même actuellement des personnes voilà il ya de la jalousie je vais prendre mon pendule ce couple cette association est ce que c'est quelque chose de positif à ce quelque chose de non c'est pas quelque chose de plus si je pense qu'elle est dans des associations elle est ce qu'elle recherche cette personne c'est la joie à d'accord on est d'accord d'autres pendules quand il tourne à droite ça veut dire oui et actuellement cette personne à ce qu'elle est en joie non elle n'est pas en joie elle n'est pas en joie vous comprenez et elle cherche la joie et vous vous incarnez la joie je pense aller à travers au delà de la sexualité à delà de la sexualité il ya la sexualité mais aussi à travers vos passions vos activités votre travail qu'est ce qu'elle ressent cette personne pour vous que je vais prendre l'aura qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous à combien de minutes ça fait 32 à ça va je n'ai pas fait longue qu'est ce qu'elle ressent elle sait que vous êtes une personne fidèle elle sait que fidèle 18 18 19 fidèle vous avez un lien d'âme vous avez un lien d'âme 19 18 plus 1 19 vous avez un lien d'âme avec c'est une perte vous avez un contre à dames contre à dames voilà contre à dames à quel moment doit faire un choix cette personne elle est peut-être engagée dans une direction je pense que dans la direction où elle s'est engagée ce qu'elle est déjà lui dire c'est pas bon c'est mort elle fait silence pour faire ce choix mais elle s'est engagée dans une direction qui est pas bonne voilà qui fait que c'est pas le cheval cavalier qui a pris la bonne direction c'est les chevaux qui l'a mené c'est les instincts c'est l'animus qui l'a mené dans une mauvaise direction et là boum il faut changer les roues faut changer le moteur on prend du retard donc je change de direction il ya c'est vous êtes un couple sacré dans cette histoire il ya un couple sacré un couple sacré qui au delà de la sexualité a des centres d'intérêt commun ils aiment les mêmes films ils aiment se vanner ils aiment des dessins animés ils aiment ils ont des activités des centres d'intérêt en commun ils aiment la nature ils aiment les voyages ils aiment les animaux c'est un couple comme ça donc je suis en train de parler voilà il ya de la joie vous êtes c'est au delà de la c'est holistique ça peut être une relation holistique et vous pouvez aussi ne pas tout le temps l'un sur l'autre je parle quand même d'une personne qui cherche l'éveil qui se réveille qui est multicolore d'une certaine manière peut-être que vous lui avez dit qu'elle ait été multicolore et qu'en fait cet entourage lui pompé l'énergie et derrière c'est cet offre ça c'est un obstacle ça c'est l'obstacle ça c'est les addictions ça c'est l'entourage ça c'est les amis ça c'est les pratiques et les mauvaises d'ailleurs qui bloquent le retour et ça je pense que cette personne va acter va prendre des décisions concernant ces personnes aussi donc c'est déjà en cours elle trouve des compromis avec cette personne qu'est ce qu'elle ressent pour vous elle ressent que vous 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 avez le même langage vous êtes restez un enfant vous êtes un enfant votre enfant vous avez l'âme innocence et pure d'un enfant malgré vos écueils malgré vos blessures malgré les moqueries malgré les railleries malgré les vous pardonnez comme un enfant vous pardonnez les gens qui se sont moqués de vous vous pardonnez les gens qui parce que vous êtes plus fort que ça en fait et donc vous leur en voulez pas parce qu'en fait vous avancez et vous avancez vous êtes dans le bain de langage vous êtes pur il y a l'idée de communication une communication assez rapide aussi à venir avec le valet de pique le valet de voilà il y a l'idée de donner des nouvelles cette personne va vous donner des nouvelles elle a dans son coeur elle se dit c'est le timing c'est le moment il est temps d'appeler la personne il est temps de sortir de ça c'est à dire de du labyrinthe il est temps d'aller vers la lumière cette personne pense avec quelqu'un de son passé donc il est temps de couper une relation ça ça peut être une autre personne un ami aussi une relation quelqu'un qu'il faut couper voilà il faut couper une relation pour avancer dans la bonne direction d'avancer vers cette personne donc à l'idée d'obstacle donc je pense cette personne va prendre la décision de se séparer d'une personne pour avancer vers vous sans forcément vous le dire mais peut-être qu'au départ va venir vous voir pour vous dire qu'elle est célibataire je pense que si vous vous voyez cette personne vous dira pas qu'elle est en couple et si c'est le cas ben vous lui faites comprendre que vous ne voilà vous m'appelez on trouve des solutions pour voilà parce qu'on peut aimer quelqu'un et toujours c'est compliqué 21 réunion il ya l'idée du sacré il ya un groupe sacré 21 plus 29 ça fait 40 c'est carré c'est l'empereur il ya un truc qui donc il ya un truc c'est le soleil il ya un truc toujours elle introspectent ce moment là elle est guidée il ya une destinée il ya des étoiles il ya l'univers qui s'en mêlent il ya l'univers qui s'en mêlent je pense qu'il ya l'univers s'est mêlé c'est l'univers s'est mêlé qui l'a mis sur arrêt cette personne il a forcé cette personne à n'être en arrêt par un petit accident par il a c'est pas vous elle s'est mis en arrêt parce que à un moment donné aussi quand on est en couple trop d'infidélité dans le couple à un moment donné ça se sait donc les gens se séparent trop de boulot on s'épuise trop de ci trop de là il ya l'idée d'un truc trop de drogue trop de patin trop d'un trop d'amis qui sont des mauvaises langues donc cette personne se met en retrait de ces gens là elle se rend compte de ça aussi et elle se rend compte elle peut se rendre compte qu'elle apprend des nouvelles elle apprend que ces personnes ont menti il ya l'idée de mensonge qui pas ressortir dans le tirage pour moi bon ben je vais les prendre parce que je les ai regardés il ya voyez il ya l'idée de quitter quelque chose un univers de mensonge un univers de trahison un univers de blessure qui à mon avis représenté par ces personnes-là dont je pense que cette personne s'occupe beaucoup et c'est à dire qu'elle s'occupe beaucoup de personnes qui ne s'occupent pas d'elle et qui ne l'aiment pas telle qu'elle est vraiment vous l'aimez telle qu'elle est vraiment mais cette personne passe son temps à s'occuper de personnes qui ne s'occupe pas d'elle et elle ne s'occupe pas de vous et vous vous êtes occupé beaucoup d'elle je l'ai déjà dit à deux trois mois ça dans un autre tirage mais bon ça revient c'est normal c'est logique donc là le kit qu'elle quitte quelque chose elle quittait la fin du cycle pour aller voilà elle a pris le temps d'étudier d'enquêter pour aller vers un groupe sacré ok je les ai prises parce qu'il ya l'histoire j'ai pris les deux cartes parce que vous savez c'est logique premièrement ici j'ai un équilibre c'est la même carte en fait qui revient l'ombre et la lumière l'ombre et la lumière donc voilà on a une précision cette personne elle le fait elle retrouve un équilibre et là on va arriver quand même avec le solstice d'automne à un équilibre entre l'ombre et la lumière donc trop de lumière c'est trop la cigale trop d'ombre c'est trop la fourmi et donc il faut bien un équilibre entre la cigale et la fourmi voilà il faut être un équilibre entre les deux et là on va arriver à l'équilibre donc ça permet d'avoir une union féconde parce qu'on a l'esprit un peu plus clair un peu sorti de la blessure sorti de la dispute qu'est ce qu'elle va faire cette personne il ya l'idée du changement dans l'air évidemment avec bien sûr la prochaine pleine lune qui est à mon avis et la prochaine pleine lune je pense qu'il va je vais faire deux trois messages justement cette semaine parce que la prochaine pleine lune il ya un carré lunaire j'ai comme un saut il ya un contrat j'en parlerai sur la prochaine vidéo il ya l'idée de au 17 ans aux alentours du 17 ans c'est comme si l'univers venait appuyer le changement et appuyer des contrats le saut un saut je reviendrai sur cette notion de saut voilà il ya l'univers qui 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 aide qui va il ya une aide providentielle voilà il ya l'idée d'être d'aide providentielle qui arrive et et ça sera je pense l'objet de mon temps de mes prochains tirages et aussi des messages de la lune alors je tiens à préciser que je vais faire des messages j'ai dit que je faisais un peu moins ces horoscopes mais je ferai le taroscope le mois prochain parce que ça prend beaucoup de temps et même temps je trouve qu'il ya d'autres messages plus pertinents à faire passer donc je vais faire des messages à choix sur principe de jupiter principe de mercure principe de la lune principe de vénus voilà on parlera de professionnel ce sera peu plus dans des choses sur l'éveil et garder les messages sentimentaux comme cela diversifier un peu je verrai quoi alors on va voir qu'est ce qu'elle va faire cette action cette semaine cette semaine dans ce cycle lunaire dans ce cycle de changement on va dire aux alentours de la pleine lune qui arrive qu'est ce qu'elle peut faire cette personne pour vous dans la matière cette personne vous avez assez que vous pouvez assez que franchement vous êtes dans l'abondance actuellement 19 3 fois le 16 18 et 1 19 je l'ai dit à cinq minutes 19 et qu'est ce que j'ai là 19 19 plus 19 38 38 en automne sur le 19 donc il ya vraiment le soleil un couple un couple à un couple holistique un couple qui peut travailler ensemble un couple qui va s'adorer un couple qui a les mêmes centres d'intérêt un couple qui est complémentaire un couple qui est complémentaire dans tous les domaines artistique créatif sensualité voilà c'est la totale c'est rare et c'est précieux et c'est l'abondance donc elle c'est cette personne que vous êtes dans l'abondance contrat ami elle voit un ami elle voit quelqu'un qui est en réussite mais elle reviendra pas par rapport à ce pas elle ne reviendra pas par rapport à l'argent c'est pas ça que je suis en train de dire elle reviendra parce qu'elle sait que vous êtes unique vous avez vous êtes vous êtes la number one dans son coeur vous êtes un appui elle sait que c'est guidé à une a vous êtes un appui 8 joie 24 10 39 elle c'est que vous êtes ce qu'elle pensait elle pensait pas que vous y arriverez à mon avis elle vous voit en joie cette personne dans la réussite de vos passions elle vous voit en équilibre à vous voir en plein éveil à vous voir en plein de réussite en plein amour ça c'est vous les deux signes c'est une personne c'est les symboles d'une personne qui est équilibrée à travers toutes ses passions et dans ses sept chakras équilibrée ça veut pas dire parfaite surréveillée génie simplement qui est en équilibre et à mon avis cette personne elle 3 et 9 12 et j'ai une 12 voyez 3 et 9 12 le 12 à l'envers elle pensait pas que vous y arriverez et peut-être qu'elle ne pensait pas que vous y arriverez seul or vous y arrivez seul parce que peut-être vous lui avez proposé de travailler avec elle et elle vous a dit non jamais alors il faut jamais dire jamais en dire dans la vie à ceux qui dit jamais moi c'est vrai que ça me fait rire on dit jamais deux cent trois mais aussi faut jamais dire jamais donc bon c'est jamais alors on sait plus donc je pense que cette personne 3 et 9 la tête à l'envers la tête à l'envers de vous voir en réussite totale sur vous sur vos sous votre vie ça la met à salama l'envers et ça lui donne envie d'un nouveau départ allez vous ça redonne le désir elle se réveille ça redonne la lumière ça redonne comme ça voilà ça donc cette personne elle quitte cet entourage j'ai précisé quand même que cette personne parce que j'ai vu quand même cela là qu'est ce qu'on voit on voit une ours qui quitte ça donc cette personne elle quitte ça cette ambiance et on verra vers quoi elle se dirige parce qu'il y a les trois messages à la fin voilà cette personne elle vous aime vous êtes un lien d'âme vous êtes un lien d'âme sœur il y a un lien d'âme tout court un lien de flamme un lien de sienne après si vous voulez avoir des explications sur les parcours d'âme et les parcours de flamme c'est là en guidance privée je vous expliquerai la différence qu'il y a dans les différents parcours et quoi qu'il en soit comment on peut essayer de se mettre en réussite dans son histoire bien entendu lorsque c'est possible bien entendu lorsque ça fait pas 25 ans qu'une personne est en couple que vous n'avez rien voilà et que elle n'a pas changé je vous donne la vérité voilà vous la savez là il ya de l'amour qu'est ce qu'elle va faire ce message avant vous en parler qu'est ce qu'elle va vous dire cet amour il est guidé par le céleste voilà c'était la destinée c'est un nouveau départ c'est une réconciliation ça peut être une nouvelle personne aussi parce que vous avez suffisamment attendu 12 21 heures miroir 12 21 21 21 21 21 21 et voir les heures miroir 12 12 12 21 21 21 ok et si quelqu'un veut nous donner les explications dans les commentaires de ces trois de ces trois messages et bien comme ça on se relie et tout le monde est au courant de la signification et on complète le message je voudrais que ce sont des messages positifs la réunion donc il y avait vérité mensonge contre adam cette personne cette personne à l'ambi réunion donc c'est quand même ça 3000 ans à t'attendre ça valait peut-être le coup d'attendre 3000 ans une personne parce que vous l'aimez aussi mais là il est égal timing 3000 ans à t'attendre cette personne à l'attendre plus c'est la fin cette personne il est à la décision de ne plus attendre ne plus attendre et de venir se réunir ne plus attendre réunion pré réunion voilà je cherche des titres des fois parce que j'essaie d'être le plus synthétique soit le message le plus le type le plus représentatif de tirage là je pense que on est bon voilà cette personne renaissance 20 et ça va dans la continuité là il va y avoir des récoltes là c'est la fin de l'été mais après il ya encore l'automne et l'automne c'est aussi d'autres récoltes donc il ya en 2022 il ya beaucoup de gens qui se réunissent il ya des redémarrages de coupes aussi puissants et il ya des réunions des réconciliations 20 des renaissances 20 21 41 ça nous fait cinq réunions union 5 c'est l'union le pape et on a 2 5 et 2 7 c'est l'éveil voilà le pape aussi donc on se dirait cette personne elle va vous écrire alors on pourrait penser quelque chose que c'est quand même l'intelligence faire preuve l'intelligence reconnaître que ce lien il est sacré et qu'il est temps de se réunir malgré la séparation réussite 5 encore un 5 union 5 et 6 11 avec une flamme 11 et 9 20 renaissance de l'union choix renaissance jugement crise de décision pour une période de méchanceté c'est une réussite on sort de l'homme on retrouve de l'équilibré on sort de l'âge de la polaire pour aller vers la bonne passion ça y est cette personne je pense qu'elle prend conscience que cette union elle est féconde parce qu'elle a fait travailler sur elle même aussi et elle vous a fait travailler maintenant il est temps de travailler ensemble il y en a trop là il ya trop de cartes après à travailler après la dispute il est temps de retravailler ensemble le parcours il se termine ensemble aussi bien redialoguer quand même boum avec décidément cette c'est une personne nouveau départ voilà c'est une personne qui va quitter ça c'est la destruction de son fonctionnement actuel l'univers l'univers fait que de ce que je vous disais l'univers c'est que c'est la destruction de liens amicaux parce qu'on se rend compte que ils ne font que prendre et rien donner c'est décevant on a tous eu des moments comme ça dans la vie on ne veut pas dire qu'on se sépare définitivement des gens ça veut dire qu'on a donné on prend de la distance parce qu'on se rend compte qu'on donne trop d'importance à certaines personnes et qui vous en donne pas assez ou qui voire qu'ils vous trahissent parfois et ça nous arrive à tous c'est la destruction d'un emploi c'est un burn out c'est un accident c'est un c'est ce que je disais c'est cette personne je pense qu'elle a déjà dépassé des limites je pense que c'est une personne qui est allée au delà de la limite après quand elle vous ait rencontré elle est allée encore plus loin et en fait elle s'est mise en danger je pense que ça fait déjà quelques semaines que elle en a conscience qu'elle travaille un peu dessus ou là alors c'est maintenant 3 8 11 donc il ya et ça peut être aussi pour certaines personnes qui sont dans ce parcours de ap il ya des ruptures quelque chose inattendu c'est le début du parcours ouais vous hésitiez parce que le parcours de flammes c'est un moment donné à des séparations mais c'est des séparations pas brutale donc si vous avez ça et que vous voulez en parler vous êtes au début du parcours donc il faut vous donner des méthodes des explications pour voir rassurer et puis ça peut être donc à l'inverse des personnes qui sont en pré réunion c'est à dire il ya des réveils donc à des gens qui commencent à prendre conscience et donc du coup peut-être qu'ils vont arriver à écrire à leurs personnes pour leur dire pour se voir amicalement d'accord ça sera la pré réunion puis il y en a d'autres qui vont acter parce qu'ils seront prêts sont se seront réveillés ils vont se séparer totalement d'un contexte de coup par exemple qui ne fonctionne même plus et comme ils sont réveillés et éveillés et qu'ils sont voilà ils n'auront pas peur de se mettre directement dans une nouvelle relation parce qu'ils savent qu'elles sauront elles sauront ces personnes que la relation était destinée donc il faut bien quand même casser quelque chose pour repartir sur d'autres choses de nouveau et donc vers une union qui sera féconde et là ça peut être du coup cette union qui semblait féconde qui se qui se passe que vous apprenez qui a une trahison parce que vous a comprenez qui a une jalousie et parce que vous êtes au début de parcours de ce au début du parcours tout simplement alors on va voir ce que cette personne en a envie de vous dire par rapport à ce courrier là déjà à ce qu'elle va l'écrire j'ai des remords et j'ai des regrets elle s'est retourné j'ai des remords et elle va vous dire j'ai des remords qu'elle a des remords et des regrets en tout cas elle les a elle est à la des remords et des regrets surtout si elle vous voit en réussite surtout si elle se prit la tête si elle vous a un peu trompé en plus avec d'autres personnes ou un entourage et compagnie nauséabond cette personne elle a besoin de vous c'est une et vous avez besoin d'elle je pense aussi parce qu'il ya l'idée qu'on a beau être fort dans la vie qu'on a beau arriver à créer des choses par nous mêmes la présence d'une personne dans votre vie c'est pas pour vous compléter vous êtes la moitié la présence c'est pour avoir justement aussi surtout si vous êtes quelqu'un une personne qui s'occupait des autres toute la journée vous avez besoin aussi comme vous êtes c'est la notion des dents et d'être aidant et d'être aidé donc vous avez besoin elle a besoin de vous mais vous avez besoin d'elle aussi parce que c'est peut être à l'avance vers vous je suis ton autre je suis ton autre voilà vous surveille voilà il y en avait beaucoup je vais en prendre qu'une en fait on avait trop j'en prends trois généralement et donc elle a envie de construire un projet avec vous cette personne avoir un enfant avoir un projet construire voilà donc je pense que cette personne va vous dire tout ça et elle a envie d'être en couple avec vous cette personne maintenant voilà elle se réveille elle se réveille elle prend conscience de l'importance de ce que vous êtes et de la force que vous êtes voilà les loups alors pour la semaine qui arrive il me reste des places donc vous n'hésitez pas à me contacter il y a plusieurs formules pour les guidances privées bon j'espère que déjà cette histoire vous a plu quand même vous a parlé si c'est le cas de mettre si vous pouvez la partager mettre un pouce ou vous abonner c'est gratuit ça me fera plaisir après si vous souhaitez une guidance privée vous m'envoyez un mail sur la barre de description au mail vous m'envoyez un mail je vous explique les différentes formules que j'ai les différents prix ce sont des prix aussi qui sont calés en fonction du temps donc consacré il y en a qui ont besoin que d'une heure il y en a c'est un peu on prend pour une sainte il peut y avoir une guidance sentimentale d'une heure voilà c'est descendant on écoute et puis avoir une guidance un peu plus longue d'une heure trente sentimentale ou là il ya un peu plus interaction voilà donc c'est pas forcément les mêmes prix évidemment c'est pareil à chaque fois plus on prend le temps de discuter voilà donc je vous explique un peu les différentes méthodes et l'accompagnement que l'on peut mettre en place ensemble et je vous remercie infiniment pour votre confiance je vous embrasse bien fort je pense que j'aurai d'autres tirages très rapidement dans la semaine parce que j'ai de l'énergie qui remonte aussi qui je demain c'est le jour de la renaissance je ferai un tirage pour cette histoire de renaissance parce que j'aime beaucoup à l'idée de voilà on repart on a changé de peau ça sera peut-être le le sujet le changement de peau changeant de peau c'est bien de changer de peau tout au long de sa vie voilà de muet allez je vous embrasse bien fort prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite et à bientôt ciao ciao 5 et 6 11 quand même